Et donc, au Crédit Mutuel, quand on est client sociétaire. Salut Baptiste, c'est au bureau ! Coucou tout le monde ! Je ne sais pas dans quelle banque vous êtes, mais moi il s'avère que je suis au Crédit Mutuel. Et ça, depuis que je suis tout petit, petit, petit. Parce que mes parents m'avaient ouvert un compte j'avais à peine 10 jours. Alors là, vous vous dites « Waouh, mais merci Baptiste pour cette anecdote fabuleuse ! Ta vie est incroyable ! » Mais plus sérieusement, si je vous dis tout ça, c'est qu'il y a quelques temps, je me suis posé la question « Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout, ça veut dire quoi ? » En gros, j'ai juste envie de savoir si ma banque correspond à mes valeurs. Et figurez-vous que le monde est petit parce que je connais personnellement Benjamin, le comédien de la pub Crédit Mutuel. Du coup, je me suis dit que j'allais aller le surprendre sur un de ses tournages et en profiter pour lui poser quelques petites questions. Et donc, au Crédit Mutuel, quand on est client sociétaire, on n'est pas... Couper ! Mais j'ai juste une question à te poser. Mais en fait, t'es dans le champ, dans le cadre. On te voit. Super. Super. C'est super, trop content de te voir. Mieux vaut que tu te mettes dehors et après, on se voit. Voilà. Super mec, hein. Comme t'es le comédien des pubs Crédit Mutuel. Et pas que. Et pas que. Bah, tu sais que je suis client aussi, en vrai. Et moi aussi. Oh, trois communs ! Donc, comme t'es comédien et client du Crédit Mutuel, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire une banque qui appartient à ses clients ? Déjà, cette banque, c'est des gens qui ont regroupé leur argent ensemble pour la créer. Donc ça, c'est l'esprit mutualiste. D'accord. Et important, banque mutualiste, donc non cotée en bourse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui sont là à acheter, vendre. Il n'y a pas ces gens-là. L'esprit mutualiste. D'accord. Et que toi, en tant que client, tu peux participer aux décisions de ta banque. C'est quoi, c'est un système de vote, en fait ? C'est ça, exactement. Ok. Mais on est quand même très, très nombreux, là. Là, je te parle de 8 millions et demi de personnes. C'est pour ça qu'on fait ça au niveau local. Chacun dans sa banque, en fait, t'as des assemblées générales. Tu sais, tu reçois un petit courrier, un petit mail ? Oui, je vois les courriers où on est invité aux assemblées générales et j'avoue, je ne l'ai pas. Eh bien, c'est là, en tant que sociétaire, où tu peux y aller pour faire entendre ta voix. Je ne pensais pas. D'accord, donc là, je comprends vraiment quand on dit une banque qui appartient à ses clients, c'est... Ouais, en fait, c'est vraiment ça. Et au crédit mutuel, quand on est client sociétaire, on... Imagine, je veux faire un crédit. Qui est-ce qui prend la décision ? C'est genre... Non, pas... Non, vraiment, au niveau local. C'est bien. Directement dans ta banque. Ah oui, d'accord. Ça va, on peut rigoler un petit peu ? C'est bon, on a le droit de deux secondes de s'amuser un peu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Tu sais que le crédit mutuel, c'est la première banque qui est une entreprise à mission. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'elle se donne des missions d'intérêt général. Comme ? Enfin, je... Je ne sais pas, la solidarité, l'environnement, le respect de la vie privée... Là, ça me parle. C'est quoi, ça ? Mon suite. Je suis désolé d'avoir dérangé ton tournage, mais en vrai, je ne regrette pas parce que j'ai appris énormément de choses et je trouve ça vraiment génial tout le côté mutualiste et aussi le fait que tout se décide quasiment au niveau local. Je trouve ça top, quoi. Tu vois, justement, en parlant de local et si tu veux plus de concret, moi, je te conseille d'aller voir les championnats de France d'athlétisme à la vie. Ok. Comme ça, tu peux poser deux, trois questions aux organisateurs à mon avis. Tu risques d'être surpris. Pas grave, en plus, je n'ai jamais vu de compétition d'athlétisme de la vie, donc avec plaisir. Juste un dernier truc. J'ai une petite galère pour ce soir. Est-ce qu'il y a moyen que je dorme chez toi ? Tu n'as pas changé, en fait. Viens squatter. Ouais ! Ha, ha.